Je vais les entendre telles qu'elles viennent de moi et non pas de ceux qui m'interprètent. Cette élection est le moment de trancher ces questions. Elles sont graves et sérieuses. Je mets en garde le président de la République contre la tentation du cynisme qui serait, après tant d'erreurs, de s'agiter dans le rôle qui plaît toujours à un garçon, petit comme grand, du grand soldat avec ses arcs et ses flèches. Le cynisme qui consisterait à ne tenir aucun compte de la leçon des événements. La leçon des événements est humiliante. Pas pour M. Macron seulement, qui doit s'en fiche, mais pour la France. Regardez M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui découvre qu'il est tout seul, que les Russes ont détruit à peu près la totalité des centres de coordination, des munitions et du reste de l'armée ukrainienne. qui n'a rien pour résister, sinon la force de la diplomatie. À qui s'adresse-t-il pour demander une médiation avec la Russie ? S'adresse-t-il à l'Union européenne ? Non. Au président en titre de l'Union européenne ? Non. Il s'adresse au gouvernement de l'État d'Israël. Parce que ce gouvernement entretient de bonnes relations avec les Américains et avec les Russes. Je forme le vœu que le gouvernement d'Israël soit le plus efficace et le plus rapide possible pour obtenir d'abord et avant tout le cessez-le-feu. Mais il manque cuit de voir que ce n'est pas la France dans ce rôle. Pourquoi faut-il faire appel à une nation du Moyen-Orient pour régler un problème qui se déroule sur le continent européen ? C'est une grande question. Comment en mettons à arriver là ? Parce que nous sommes dirigés par quelqu'un qui a déjà fait tous les mauvais choix en Libye, qui a fait tous les mauvais choix au Liban, apprécié de comporter comme si c'était une annexe ou une succursale de chez nous, en parlant fort brutalement à tout le monde et en disant « je reviens dans trois mois, faites un gouvernement ». Il n'est jamais revenu, il n'y a pas de gouvernement. S'il y en a un, mais pas grâce à lui. Vous vous rappelez de cette séquence ? Et le Mali, expliquez-moi comment on fait neuf ans de guerre avec un seul vote, pas une fois à l'occasion peut-être du début de son mandat. Il aurait pu nous consulter à l'Assemblée nationale et dire « c'est mon prédécesseur qui a déclenché la guerre, je viens vous voir, il faut y rester, votez, il faut s'en aller, votez, l'un ou l'autre ». Rien. Neuf ans, un vote, 8 milliards, 3 millions d'euros par jour, 54 des nôtres qui ont été tués, plus, sans doute, des centaines de Maliens pris entre les deux feux, qu'il ne faut jamais oublier parce que, voyez-vous, le Mali appartient aux Maliens. Comment peut-on être présent, avoir une base et être incapable de prévoir un putsch de militaires qui n'ont pas reçu leur paye dans leur caserne ? Et si c'était qu'un putsch, mais ça en est deux, un derrière l'autre, et les deux fois, les voilà, les bras ballants, à regarder la situation, ne sachant que faire, et tout d'un coup, prenant un air féroce pour dire « si c'est comme ça, on s'en va ». On s'en va, pourquoi ? Il n'y a pas de raison de rester ? Ben, il fallait le dire avant. Il y a des raisons de rester ? Alors pourquoi on s'en va ? La diplomatie ne peut pas être un jeu, où quelqu'un comme ça, suivant son humeur et les moments, décide une chose puis le contraire. Voilà, et nous, chaque fois, on essaye d'être raisonnable, d'être responsable. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis trouvé à l'Assemblée nationale pour parler de la situation au Sahel ? Je me suis adressé au mouvement progressiste du Mali, et je leur ai dit « nous n'avons pas envahi le Mali ». Nous sommes venus parce que vos gouvernants nous ont demandé de venir, et nous sommes restés parce que vous nous avez demandé de rester. Nous ne vous occupons pas, et nous voulons bien partir tout de suite. Mais il faut nous dire pourquoi, et comment, et nous garantir notre départ en toute sécurité. Parce que quand il va falloir démonter, avec les hommes et les femmes, je dis bien les hommes et les femmes, les femmes et les hommes, de l'armée française, les postes avancés de Gao et compagnie, là-bas, je souhaite que nous soyons sous la protection du peuple malien, parce que nous sommes venus, parce qu'on nous a demandé de venir. Et je ne veux pas que notre retrait se transforme en une débâcle. Erreur sur le Mali, erreur monstrueuse sur le Tchad. Idriss Déby est assassiné, et aussitôt que fait le président français, en personne il se rend sur place pour adouber le fils de Déby comme président du Tchad, alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président, si le président n'y est plus. Et nous, Français, nous avons cautionné tout ça, alors on s'en fiche des constitutions des autres, et on demande qu'on nous respecte, nous. Au Burkina, un président à qui M. Macron avait très mal parlé en lui disant « Tiens, il est parti réparer la clim. » Vous vous souvenez, cette scène ? Eh bien, ce n'était pas respectueux. Et j'ai dit au président que je lui présentais les excuses du peuple français, puisque j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui récemment, avant le coup d'État. C'était là un couleur ! – Sous-titrage FR 2021